C'est quelques jours après l'assassinat de l'opposant Yahya Dilo par un commando de l'armée qui a été suivi par l'annonce d'une présidentielle à venir, à laquelle Idriss Mahama Déby sera candidat. Jean-Marie Bockel, envoyée spéciale d'Emmanuel Macron, a eu des propos tout à fait louangeurs pour le potiste de N'Djaména. J'ai exprimé au président de la République notre admiration pour le processus qu'il a engagé au sein de son pays, pour également la capacité du Tchad à faire face en même temps à un certain nombre de menaces grâce à des forces armées engagées. Aujourd'hui, c'était un premier contact où nous avons mis sur la table un certain nombre d'évolutions possibles. Et la question n'est pas que la question du nombre, bien sûr, il faut rester et nous resterons. C'est aussi la question de l'adaptation de ce partenariat aux attentes des Tchadiens. Et il est possible que lors d'une deuxième visite, nous puissions constater effectivement que nous sommes arrivés à cet accord gagnant-gagnant que nous appelons de nos voeux. On est d'accord, Fabrice, que c'est tout à fait inaudible. Où est la différence, du coup, d'un point de vue politique et moral entre Paris et Moscou ? On la cherche. Bonne question. Autant plus que la France en a fait des caisses sur la mort d'un opposant en Russie, Alexis Navalny. Il y a toujours évidemment des questions de deux poids, deux mesures assez désastreuses pour l'image, malheureusement, de la politique africaine d'Emmanuel Macron, qui n'a jamais tardé une seconde à aller adouber Mahamat Idriss Déby aujourd'hui avec la mort de Yahya Dilo. C'est le signe d'un échec vraiment désastreux parce qu'il nous rappelle que Mahamat Idriss Déby est capable des pires exactions, tout comme son père. Et que la France a soutenu ce type de régime-là et montre les muscles face à d'autres régimes militaires au Mali, au Niger. Il y aurait des raisons de critiquer tous ces régimes, mais montrer une différenciation entre le soutien qu'on apporte à l'un et à l'autre n'arrange pas beaucoup les choses. Et comme tu le disais, fais le lit aussi de la présence russe qui va continuer d'aller plus loin. Moi, je suis convaincue depuis un certain temps, depuis l'événement que vous vous rappelez, c'est-à-dire cet adoubement de Mahamat Idriss Déby au lendemain du changement constitutionnel de gouvernement qui, il faut le rappeler, a placé à la tête de l'État une junte militaire qui plus est dirigée par le fils du président défunt dans le cadre d'une transition dynastique. Donc on a à la fois coup d'État et transition dynastique. Je pense que le Tchad peut être, si ce n'est le cercueil en tout cas, le pays où la France pourrait être exclue de manière encore plus visible et encore plus durable qu'elle ne l'est aujourd'hui, je pense que ce discours à géométrie variable qui touche non pas seulement l'Afrique, mais qui, comme vous le rappelez, a une dimension internationale, ne peut pas durer. Parce que cette position qui a été adoptée par la France au Tchad est entrée en contradiction frontale avec celle qui a été adoptée notamment au Sahel, en particulier au Mali. Et on a vu fleurir sur les réseaux sociaux, notamment, des propos qui parlaient de Mamatide Zedebi comme le putschiste halal pour la France. Et c'est extrêmement répandu encore aujourd'hui de considérer que la position française au Tchad est intenable. C'est un message qui apparemment n'est pas entendu par les autorités. Je pense que c'est une erreur parce que l'on a vu que les autorités tchadiennes, elles aussi font monter les enchères. Mamatide Zedebi, il y a moins d'un mois, s'est précipité à Moscou également. Donc attention à un allié qui n'est peut-être pas aussi fiable que les Français semblent l'espérer aujourd'hui. – On dirait, il faut que vous finissiez en une minute parce que l'émission devrait déjà être terminée. Jean-François Candicombé, il aurait tort de se gêner, Mamatide Zedebi. – Je dirais même en 30 secondes parce que j'allais apporter la nuance. Quand on observe bien, il n'est pas exclu qu'il y ait de la collusion entre la France et la Russie lorsqu'il s'agit d'Afrique. Méfions-nous beaucoup. Ce dont nous sommes en train de parler, notamment la visite d'Idriss, du président. – Sur certains théâtres. – Au Niger, non. – Non, mais pas sur tous les théâtres. Mais comme il ne reste pas beaucoup de temps, je suis obligé d'y aller à la machette d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, lorsqu'on appelle la Russie, c'est pourquoi ? C'est pour assurer la protection personnelle d'un président. Il ne s'occupe pas des questions de démocratie, le peuple, est-ce qu'il a mangé ? C'est ça qu'un président va chercher à Moscou. Le président du Tchad a été à Moscou. Et l'autre, la France, répond de la même manière. Et il faut faire attention à ne pas considérer que les intérêts de la France dans la guerre contre l'Ukraine, Russie-Ukraine, vont déterminer le positionnement dans nos différents pays. parce que, et on en revient au deuxième point et je terminerai par là, aujourd'hui, tous ces pays fonctionnent par proxys interposés. Ces proxys sont reliés entre eux. Les Wagner sont arrivés en République centrafricaine. Des discussions ont eu lieu ici à Paris. – Quelque part, la France qui a organisé l'arrivée des Russes, c'est quelque chose d'angréable. Historiquement, ça a l'air complètement fou. – Il y a des questions à se poser. Et notre schéma manichéen qui soulève la jeunesse africaine, il faudrait peut-être qu'on se pose et qu'on réfléchisse sur les interconnexions entre ces gens-là pour que nous, nous puissions développer une stratégie propre. – Paroles de sagesse et on termine avec Félix Atchadé qui nous écoutait depuis Dakar. – Dakar, un mot de la fin sur ce sujet, de la Russie qui monte en Afrique et de la France qui continue pour le pire avec les pires pratiques. – Moi, je m'adresserai d'abord aux Africains eux-mêmes en disant deux choses. C'est qu'une puissance étrangère qui déploie des troupes dans un pays, c'est pour pouvoir influer sur le destin politique et économique de ce pays en question. Et seconde, les questions pour lesquelles on les appelle ne relèvent pas uniquement du militaire, comme le disait tantôt Ngagale, ce sont des questions éminemment politiques. Donc, il faut trouver des solutions politiques à ces questions. Moi, je suis pour que les gens assument leur souveraineté et cela totalement, notamment en formant bien leurs forces de défense et de sécurité et en assumant tout seul ce qui concerne le maintien de l'ordre, le respect de l'intégrité nationale et ensuite entamer des processus politiques dans lesquels on trouve des solutions qui font que certains s'insurgent et que d'autres se lancent dans les actions terroristes. – Merci. Félix, tu viens d'être influencé par Fabrice qui veut le dernier mot. – Je ne veux pas absolument le dernier mot, mais c'est juste pour abonder un petit peu dans le sens de Félix et dire que la souveraineté, c'est ce qui compte la souveraineté des États africains eux-mêmes. Les États comme le Mali, le Burkina, le Niger ont décidé de se mettre ensemble. Tant mieux si c'est la volonté aussi de leur peuple. C'est pour ça que les peuples doivent être consultés dans ce genre de décision. Aujourd'hui, est-ce qu'on a envie d'avoir Afrika Korps comme leader, comme guide de nos armées ? Je ne suis pas sûr. Et si on prend simplement l'aspect sémantique, on se souvient qu'Afrika Korps, la Deutsche Afrika Korps, c'était le nom des commandements Panzer sous les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette référence aux nazis, cette obsession-là de l'Allemagne nazie, Wagner, c'était le compositeur préféré des nazis, c'est inquiétant, à minima c'est inquiétant. Et au mieux, il faut se poser la question de nos intérêts avant tout, parce que personne, aucun État ne fait des efforts pour un autre gratuitement. Merci à vous Fabrice Diagallé et Jean-François. Merci à vous d'avoir regardé cette édition de Décrypter l'Afrique, le panel. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau balayage de la qualité africaine.